10 noms que la Bible utilise pour parler du paradis et mon pari c'est qu'à chaque fois, tu découvres quelque chose de nouveau sur cette vie qui t'attend après la mort. Du coup, tu likes et tu t'abonnes et on y va. Premier nom, le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu et habiter au ciel, cela veut dire lui être parfaitement uni. Ce sera d'ailleurs l'activité principale que nous aurons après la mort. Voir Dieu et le contempler avec une proximité et une clarté qui feront de cette vision la source de notre béatitude éternelle. Première lettre de Saint Jean, nous le savons, lorsque tout ceci sera manifesté, nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce qu'on appelle la vision face à face, voir Dieu et qui est le sens de notre vie. Au ciel, nous accomplirons notre destinée éternelle. Nous verrons Dieu avec l'œil de notre âme, mais nous le verrons aussi d'une certaine manière avec l'œil de notre corps, puisque à travers la chair de Jésus ressuscité et glorifié, nous aurons là l'image du Père éternel. A travers Dieu, nous verrons aussi toutes les choses qu'il a créées et alors nous comprendrons notre propre vie, les choses qui nous étaient inconnues, les secrets de la création, tout ce qui nous entoure et que nous désirons savoir. Deuxième nom, la vie éternelle. Une vie qui par sa qualité et son intensité différera radicalement de tout ce que nous avons pu connaître sur Terre. Sur Terre, c'est la vie du corps qui soutient celle de l'âme. Au ciel, ce sera la vie de l'âme qui soutiendra celle du corps. La vie de notre âme sera caractérisée par la vision, ce sera notre activité principale, voir Dieu. Par la saisie, nous serons entièrement fixés en Lui et à chaque instant, notre âme s'ancrera en Dieu. Et par la jouissance, parce que voyant de quel amour nous sommes aimés, nous aimerons Dieu de tout notre cœur. A son tour, cette vie de l'âme rejaillera sur la vie de notre corps. L'apôtre Saint Paul vous donne quatre propriétés des corps ressuscités. L'impassibilité, lutte-fatigue. L'incorruptibilité, ni mort ni maladie. Glorieux, cette sorte de clarté, de lumière et de beauté qui caractérisa notre corps. Et puis, l'agilité. Notre corps obéira à notre âme sans qu'il n'y ait plus aucun obstacle. Troisième nom, les cieux. Au pluriel, par opposition à le ciel au singulier. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Saint Paul dit qu'il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Et la tradition juive parle de l'existence de sept cieux différents. L'endroit dans lequel nous irons après la mort ne sera pas un endroit homogène mais sera organisé, hiérarchisé. D'ailleurs, Jésus dans l'évangile lui-même va jusqu'à dire qu'il y aura des trônes sur lesquels siègeront les apôtres et que celui qui transgresse le plus petit commandement sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Il y aura donc des petits et des grands, une hiérarchie mais qui ne sera pas l'occasion d'une jalousie, d'une comparaison puisque tout simplement ça veut dire que nous aimerons davantage au ciel ceux qui nous ont davantage aimés. Tout en haut, il y aura le trône de Dieu entouré de la cour céleste avec les saints, les martyrs, les apôtres, les anges, Sainte Marie et, faisant la jonction entre le ciel et la terre, Jésus le Christ sur son trône de gloire. On parle encore de création nouvelle d'après un passage de Apocalypse chapitre 21. L'univers tel que nous le connaissons sera entièrement recréé pour lui donner un nouveau départ. Un nouveau départ spirituel, le mal n'existera plus, mais aussi un nouveau départ physique. Les lois de la nature vont être entièrement bouleversées pour permettre enfin, comme le dit la lettre aux romains, à la création tout entière de pouvoir participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous ne savons pas exactement ce que ça signifie, sinon qu'il n'y aura plus de maladie, ni de mort, ni de souffrance et que tout sera recréé dans une sorte de beauté ineffable. D'où cinquième nom, le plus connu en fait, le paradis. En grec, paradiso qui désignait le jardin botanique chez les Perses. Souvenez-vous de Adam et Ève. Eh bien, dans l'au-delà, le jardin d'Éden sera retrouvé. L'apocalypse dit que nous aurons à nouveau accès à l'arbre de vie, au fleuve de vie. L'harmonie et la paix traverseront toute la création. Citation du prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau et le léopard se couchera près du chevreau. Parce que oui, il y aura des animaux au ciel. Peut-être pas les animaux que nous avons connus sur terre, puisqu'ils n'ont pas les promesses de la résurrection, n'ayant pas d'âme immortelle. Mais certainement, les animaux feront partie de la beauté et de l'ornementation du paradis. Sixième nom, moins connu celui-là, le banquier céleste. Et le prophète Isaïe, encore lui, décrit ainsi ce banquier céleste. Il s'agira peut-être d'un véritable repas, puisque nous aurons des corps ressuscités et que nous mangerons non pas par nécessité, mais par plaisir. Mais surtout, dans le prophète Isaïe, il s'agit de parler d'un repas de sacrifice qui exprime la communion avec Dieu. Et dans la théologie spirituelle, on parle encore des émotions qui seront un véritable festin, parce que c'est ça ce qui nourrira véritablement notre corps. Les fruits de l'Esprit Saint qui sont la joie, la paix, la douceur. Septième nom, celui en fait que préférait Jésus, peut-être j'aurais dû commencer par là. Le royaume du Père. On parle encore de royaume de gloire ou de royaume céleste. Ici, le terme de royaume signifie que Dieu accomplira sa volonté, ou que la volonté de Dieu sera accomplie, sans aucune entrave. Et ceci va avoir une conséquence, c'est que ça va rejaillir sur notre corps. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père », ce qui vous donne la tradition des auréoles. L'auréole, c'est le resplendissement de grâce et de gloire que nous aurons dans le royaume du Père, parce qu'en nous, sa volonté sera parfaitement accomplie. Huitième nom, encore moins connu, les demeures éternelles. Comme Jésus le dit dans Jean chapitre 14, « Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père ». Et par là, Jésus veut signifier à la fois le nombre important de ces demeures, le nombre des élus, mais aussi la variété de ces demeures, puisque chacun d'entre nous aura une place particulière au ciel. Par exemple, ceux qui ont accompli des actions méritoires recevront de Dieu la louange qui leur est due, comme dit l'apôtre Saint Paul. Il y aura la palme des martyrs, il y aura la couronne de gloire, la couronne impérissable, les vierges, les martyrs et les docteurs qui seront récompensés. Et selon la charité que nous avons eue sur terre, ces demeures aussi varieront, puisque Dieu aura à chacun selon ses œuvres. Neuvième nom, celui-là très connu, la Jérusalem céleste ou bien la Cité sainte, la Cité d'en haut, comme l'aime à appeler l'Apocalypse. Et par là, l'Apocalypse veut surtout signifier les grandes retrouvailles au ciel. Nous retrouvons ce qui sur terre nous ont été proches dans l'ordre de la charité. Écoutez ce verset très beau. Mais quand on signifie cité, on veut aussi dire un ensemble organisé. Et l'Apocalypse nous dit qu'il y aura des portes avec des anges dessus et que les fondations seront les apôtres, comme s'il fallait passer par eux. Nous avons tous en tête l'image de Saint-Pierre tenant dans ses mains les clés du paradis selon la promesse que le Christ lui a faite. Derrière toutes ces images, ce que cela signifie, c'est que cette cité, ce n'est autre chose que l'Église. Dernier nom du paradis. Le sanctuaire céleste ou encore la montagne de Sion. Et par là, on désigne la liturgie que nous accomplirons au ciel. Nous avons dit que notre activité principale sera de voir Dieu. L'activité annexe sera de le glorifier et de le chanter. Arpe, cithare, louez-le. Et en fait, ce sera notre véritable travail. Parce que oui, au ciel, nous travaillerons. Mais nous travaillerons sans peine et sans fatigue. La malédiction d'Adam sera ôtée, il n'y aura plus de labeur. Et nous travaillerons pour glorifier Dieu comme un artiste qui essaye de faire de belles choses. Ce sera une œuvre collective, l'allégresse des élus. Le chant éternel par lequel nous entrerons dans l'extase bienheureuse. Et voilà les dix noms du paradis. Ce qui nous a permis aussi de voir comment s'accomplira cette vie éternelle. Alors, si tu as appris au moins cinq choses, tu likes, tu t'abonnes. Cette chaîne est faite pour toi. L'amour vaincra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.